Allez, il est temps maintenant pour nous de regarder ce qui s'est écrit dans la presse. Ça y est, tu as... Oui, ça y est, je suis prête. Très bien, allez, on va commencer donc avec le journal Allium et Seb qui nous dit que le ministre soudanais des affaires étrangères qui assiste à Khartoum avec le ministre égyptien, bien sûr, il a choqué ainsi que le ministre éthiopien et les trois ministres de dérégation de ces trois pays, donc, il a fait état d'un climat positif, donc, lors des négociations à Khartoum entre les trois pays sur le barrage de la Renaissance. Pourtant, Massilium et l'Arbar rendent compte d'une ambiance plutôt morose. La délégation éthiopienne est arrivée avec une demi-heure de retard au lieu de la réunion et a refusé de saluer les négociateurs égyptiens et de leur serrer la main. Ça, c'est ce que disent donc ces deux journaux. Pour Aldoussour, l'option militaire contre le barrage est de plus en plus plausible côté égyptien en raison des tergiversations éthiopiennes. Enfin, le Watt en révèle que les négociations sont entrées dans une impasse. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un jour de négociations. Aujourd'hui, je pense qu'on va voir le résultat, donc, de ces négociations. On va tout de suite s'intéresser à une autre nouvelle qui se trouve également dans le journal El Yom El Seba. Le président Abdel Fattah Il-Sisi a accéléré la formation d'une commission d'enquête pour vérifier la véracité des déclarations de Hichem Genena, le président de la Cour des Comptes, selon lesquels le montant des affaires de corruption recensé par ses services en 2015 s'élevait à 600 milliards de livres égyptiennes. La commission a commencé son travail et a constaté des infractions de plusieurs milliards dans 6 ministères, mais non de 600 milliards, comme cela a été annoncé précédemment par M. Genena. Et le ministère de l'Intérieur fait objet du plus grand nombre de dossiers de corruption. On va rester toujours avec ce même journal, donc, avec la crise entre les unions des étudiants et le ministère de l'Enseignement à la suite de l'annulation des résultats de leurs élections dans les universités. Une crise, donc, qui ne cesse de s'aggraver. Les critiques ont fusé sur plusieurs chaînes de télévision et ont été dirigées contre les autorités. 8 partis politiques et 800 personnalités publiques ont dénoncé cette annulation, selon eux, injustifiée. Alors, une revue de presse qui s'est intéressée aux journaux, mais également au site internet d'information, notamment le site Veto, dans lequel on apprend que le président Rabel Fattah Sisi est en colère en raison du retard pris dans la réalisation des projets de développement du Sinaï. Il a souligné l'importance des projets de développement pour lutter contre le terrorisme par le moyen de créer des emplois. Je cite, nous ne laisserons pas un seul lieu dans la péninsule dépourvu de projets de développement. Donc, voilà, le Sinaï qui est un dossier très important auquel est attaché le président de la République. Allez, toujours dans le même journal, donc, le tribunal administratif a reporté au 24 janvier 2016 l'examen de la plainte qui a été déposée par 30 étudiants qui appartiennent à l'organisation terroriste des frères musulmans. Ces étudiants contestent leur expulsion de l'académie de police. Le journal El Watt, on apprend que le gouvernement égyptien va proposer 709 terrains et 366 points de vente aux investisseurs pour lancer des chaînes commerciales. Le Premier ministre, Shérif Esmail, veut ainsi prendre des mesures urgentes pour éliminer la bureaucratie et faciliter les procédures pour les investisseurs. Une nouvelle qui était présente, bien sûr, dans tous les journaux et qu'on a repris sur le site EG News, la bourse du Caire qui a clôturé en baisse légère hier à cause des chutes des bourses des pays du Golfe affectées par le recul du prix du pétrole. Le capital du marché a perdu 200 millions de livres égyptiennes. Il a atteint désormais 424 milliards 500 millions de livres. L'indice principal EGX30 a reculé de 0,07%. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX70 a reculé, lui, de 0,32%. Et enfin, l'indice EGX100, l'indice le plus élargi, a reculé de 0,06%. Et on va terminer avec une nouvelle sportive. Elle aussi, elle se trouve dans plusieurs journaux. Là, on va citer le site El Balad. Et c'est un Tunisien qui est à la tête aujourd'hui d'un club égyptien. C'est le Tunisien Nansreddin Nabi qui a été recruté en tant que nouvel entraîneur du club Ismaili. Nansreddin Nabi succède ainsi à Hossem, Ahmed Hossem, Mido, plus connu selon le nom de Mido, auquel on a reproché des résultats peu convaincants avec les smiles et de mauvaises relations avec les dirigeants. Il y a une autre nouvelle aussi que j'ai eue hier dans la presse, alors je ne sais pas si elle est vraie ou pas. C'est Nenny qui serait actuellement en négociation avec Arsenal. Il pourrait donc rejoindre Arsenal. Voilà. C'est ce qu'on dit en tout cas. C'est ce qu'on dit pour l'instant. On va voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, il fait plutôt une bonne saison avec l'équipe de Bale. Il marque des buts en plus. Ce n'est pas vraiment sa fonction puisqu'il est plutôt milieu défensif. Il marque des buts et donc il s'est fait remarquer, paraît-il, qu'Arsenal serait sur ses traces. Pourquoi pas ? Allez, on va maintenant parler de tout à fait autre chose, des animaux. Il y a souvent, quand on voit des animaux, c'est vrai, on dit qu'il ne leur manque que la parole. Ça, c'est vrai. Exactement. N'est-ce pas ? Oui. On dit ça. Et donc, on va vous proposer une petite vidéo avec des animaux, surtout des chiens d'ailleurs, qui font des choses que les hommes font en général, des choses qui sont un petit peu inhabituelles pour des animaux. Allez, on va tout de suite regarder cette vidéo. Merci.